Musique 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 Hola J'ai mon petit micro-cravate parce que au-dessus j'ai des voisins qui viennent d'emménager ils ont 4 enfants de bas âge qui courent et crient toute la journée je vous jure j'en peux plus, je vivais ma meilleure vue dans cet appartement et là depuis qu'ils ont emménagé j'ai la haine, anyway c'est pas le sujet mais j'ai préféré mettre ce micro je vous le dis juste, aujourd'hui on va parler vêtements on va parler consommation, on va parler fast fashion slow fashion, seconde main je pense que dans un premier temps je vous parlais un peu de mon parcours de comment je suis passée à une personne qui consomme de ouf, qui fait attention mais qui consomme différemment, ma consommation n'est pas parfaite, je suis pas l'exemple numéro 1 à suivre, dans un deuxième temps je pense que je vais vous dire comment je trouve mes vêtements et tout ça, dans la troisième partie je vous donnerai plein de noms de petits créateurs que j'aime bien ou j'achète certaines pièces et qui sont une bonne alternative aux autres grandes enseignes qu'on retrouve partout mais qui sont pas du tout éthiques, voilà let's go je consomme de la seconde main depuis 2019 avant le covid, je me souviens qu'en fait j'emménageais à Paris, il y a beaucoup plus de friperie à Paris, de plus en plus j'allais en friperie et je sais que ça faisait un moment je savais que c'était pas très éthique en plus je me souviens j'étais en collaboration avec YeahStyle m'envoyait genre 300 euros de vêtements tous les mois mais à un moment donné je trouve que ça correspondait pas à mes valeurs par exemple je suis, bon à l'époque j'étais végétarienne maintenant je suis vegan, je suis féministe et je trouvais que ça n'allait pas forcément avec mes valeurs à moi dans le sens où je me préoccupe des animaux mais pas des humains alors qu'en fait je veux me préoccuper de tout le monde ou pareil je peux pas dire féministe alors que d'un autre côté tu prends des vêtements où des femmes ne sont payées que dalle et déjà vivent leurs conditions de femmes mais en plus elles vivent le fait d'être payées que dalle à l'autre bout du monde en fait c'est ce truc de culpabilisation que j'avais plus envie d'avoir ça a été la même chose pour la viande en fait j'ai arrêté la viande parce que je culpabilisais et en même temps parce que j'ai jamais aimé la viande pour ceux qui sauraient pas c'est quelque chose qui genre depuis petite j'ai jamais aimé que m'a toujours forcée puis il y avait aussi ce côté de moi qui adorait manger donc des fois je me posais pas les questions mais en même temps ça me dégoûtait en fait c'est la même chose avec les vêtements c'est ce truc où genre j'adorais les vêtements enfin j'adore encore les vêtements mais je me voilais un peu la face de ce qui était fait derrière mais d'un autre côté j'avais envie d'être bien d'être à la mode et je connaissais pas encore les alternatives ou alors je me voilais un peu la face tu vois et c'est pour ça du coup que j'ai décidé d'arrêter petit à petit maintenant on va dire que je suis 90% seconde main et 10% de petits créateurs ou de grandes enseignes neufs quoi je me sens hyper bien comme ça depuis que je consomme seconde main il y a des petits trucs par-ci par-là qui m'ont un peu dérangée et dont j'ai envie de parler dans cette vidéo avant de parler du reste déjà ce qui m'énerve un peu c'est les personnes qui disent ouais arrêtez d'acheter un frais prix vous volez aux personnes qui sont dans le besoin déjà qu'est-ce que tu qualifies de personnes dans le besoin parce que bah en fait en France on est un peu tous dans le besoin surtout avec ce qui se passe actuellement je suis désolée mais qui a les moyens en fait déjà si tu parles des personnes riches oui je suis d'accord que pour elles c'est pas nécessaire d'aller en frais prix je pense qu'ils ont plus les moyens d'acheter chez des petits créateurs ou alors des enseignes plus éthiques et puis bon les personnes riches est-ce qu'elles ont quelque chose à faire de l'environnement ? je pense qu'il y a plusieurs classes mais je dirais que je suis dans la moyenne en fait je suis pas hyper bien mais je suis pas hyper mal non plus quoi que des fois j'ai vraiment galéré après les personnes dans le besoin qui est les personnes vraiment bah du coup à la rue sache qu'il y a par exemple Emmaüs ils font un tri les vêtements qu'ils vont vendre et les vêtements qu'ils vont donner à des associations l'autre chose que je pourrais dire par rapport aux personnes dans le besoin c'est que si tu parles des personnes dans le besoin qui sont vraiment dans la galère est-ce qu'elles cherchent la même chose que moi par exemple ? c'est pas pour dire que les personnes dans le besoin ne vont pas porter des crop tops genre est-ce qu'on cherche la même chose tu vois et en même temps est-ce qu'on a tous besoin de la même chose ? on a tous des styles différents même si je sais qu'il y a des tendances qui fait qu'on a envie de se jeter sur le même article puis surtout j'ai oublié de dire que les friperies c'est pas seulement pour le budget c'est aussi je trouve surtout actuellement pour l'écologie les friperies c'est ce qu'il y a de plus accessible au niveau budget et pour se dire qu'on fait du bien à l'environnement mais moi plein de fois je suis allée en friperie avec 5 copines on avait plus ou moins les mêmes styles ou des styles différents et on partait tous contente avec nos articles en fait il y en a pour tout le monde surtout quand on habite en Ile-de-France j'imagine que c'est plus compliqué dans les autres villes et tout en Ile-de-France il y a énormément de vêtements en fait plus la ville est grande plus il y a des vêtements plus il y a des trucs dans les friperies ensuite par rapport aux friperies il faut savoir que par exemple Emmaüs d'ailleurs sachez qu'en ce moment il cherche à avoir plus de dons parce qu'en fait on a remarqué que les dons ont baissé de ouf j'ai dit on comme si je travaillais là-bas les dons ont baissé de ouf notamment à cause de Vinted en vrai Vinted c'est bien parce que comme je l'ai dit encore une fois on est tous dans la galère financière donc si on peut vendre des vêtements par-ci par-là ça aide genre moi le mois dernier j'ai un peu galéré je vous avoue j'ai vendu plein de vêtements et ça m'a permis de faire mes courses mais je pense qu'il faut savoir s'entraider entre nous et se dire ok les vêtements que j'aime bien je les vends et les vêtements qui ne sont pas mon style mais qui pourraient être le style de quelqu'un d'autre je les donne comme ça ça permet de tous pouvoir vivre en société Emmaüs qu'est-ce qu'ils font ? ils donnent du travail aux personnes en insertion-réinsertion donc en fait ces personnes-là qui n'ont pas de compétences qui ne parlent pas français travailler à Emmaüs ça leur permet d'apprendre des choses et après leur contrat d'Emmaüs ils ont un à travail donc quand tu achètes à Emmaüs tu permets à tout ce système de fonctionner c'est pour ça que c'est aussi important de faire des dons à Emmaüs et non ce n'est pas réservé qu'à une classe de personnes à part ok les extrêmement riches mais bon il n'y en a pas beaucoup ça permet à un monde plus éthique de fonctionner et c'est ce truc qui est génial en fait dans les friperies je me souviens aussi que je ne sais plus en quelle année j'avais visité les coulisses en fait d'un Emmaüs et ils avaient des couturières alors je ne sais pas si tous les Emmaüs sont ça mais du coup ça permettait encore de donner plus de travail à ces personnes-là qui étaient souvent des femmes quand elles avaient des vêtements où il y avait des trous, des braguettes cassées en fait elles réparaient ou même je me souviens ils étaient en train de faire une collection enfin il y a plein de choses qu'on peut faire et Emmaüs c'est vraiment une enseigne qu'il faut soutenir donc voilà depuis 2019 seconde main, seconde main j'ai remarqué aussi que ma consommation elle a changé dans le sens où en fait moi je suis quelqu'un genre je surconsomme mais en fait dans tout j'ai toujours été quelqu'un qui consommait vraiment vraiment beaucoup je me souviens j'étais triste j'allais en magasin j'étais heureuse j'allais en magasin il y avait des vêtements dans mon armoire que je n'avais jamais porté non s'il vous plaît il y avait des vêtements que je jetais dans des poubelles alors qu'en fait j'avais juste à bouger mon fiat qui allait le donner à des Emmaüs je me souviens que quand j'ai commencé en friperie c'est vrai que j'avais encore ce truc là c'est à dire que dès que je trouvais un truc beau je l'achetais tout ce qui était mignon, beau, j'achetais au final je me rendais compte que je ne les portais pas petit à petit j'ai essayé de me... enfin j'ai essayé, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je réfléchisse même en friperie ce qui m'a permis aujourd'hui de quand je vais en friperie parfois je sors les mains vides bon je vous avoue un peu le seum quand je regarde un vêtement je me dis ok est-ce que je vais le porter il faut aussi penser à ce truc de est-ce que c'est pas juste une trend qui va durer deux jours et après c'est fini est-ce que c'est pas une trend qui plaît aux autres mais pas à toi il y a tout ce questionnement qui me permet de quand même pas retomber dans cette consommation même si c'est de la seconde main après c'est difficile parce que je suis influenceuse par exemple sur mon Instagram genre j'essaye toujours d'avoir des contenus vêtements, maquillage, coiffure, tout ça je vous avoue que si j'ai pas mes tenues bah genre j'ai pas de contenu à faire en plus je suis genre hyper organisée je fais des petits moodboards en mode ok je vais faire ce make-up cette coiffure, ces machins des fois je trouve les je cherche les articles en friperie sur Vinted et tout quand même ça m'empêche d'être dans cette consommation un peu plus minimaliste j'achète principalement mes vêtements dans les friperies guérissoles en fait c'est un truc qu'il y a surtout en Ile-de-France il y en a partout et vraiment c'est ma passion parce que on trouve plein de choses et il y a toujours plein de choses je vous avoue que j'aime aussi beaucoup les Emmaüs surtout ceux dans les campagnes parce que souvent il y a des petites pépites je me dis il y a des petites grand-mères qui donnent et voilà et après tu trouves ça il y a aussi Free Shop qui est du coup même enseigne que guérissoles et c'est encore moins cher que guérissoles et pareil incroyable si vous venez à Paris de temps en temps n'hésitez pas à faire les tours de guérissoles ou le tour des Free Shop vous allez trouver des choses et c'est sûr que les vêtements peuvent vous faire l'année carrément je me souviens que j'avais reçu un commentaire haineux d'une personne qui disait ouais Lili que ça fait trop la go qu'elle achète en sous-monde alors que ça se voit que c'est pas vrai que c'est sûr elle achète en cachette et tout cette personne avait clairement le seum parce que non en fait je m'en parle et bon en même temps je peux dire que c'est un compliment parce que si elle dit ça c'est qu'elle trouve que je m'habille bien je tiens à le préciser avant que des gens attrapent peut-être ma veste parce qu'ils pensent que je suis en train de les juger là je vous parle de ma consommation à moi de mon parcours à moi et j'ai conscience qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué notamment pour les grandes tailles c'est ça le seul truc qu'on pourrait dire qui est bien dans la fast fashion c'est qu'ils font les tailles de tout le monde et je sais qu'en seconde main et même chez les petits créateurs ça peut être difficile de trouver sa taille à présent je vais vous donner des noms de petites marques que j'aime bien pourquoi il est important de soutenir les petits créateurs parce que ce sont des gens comme vous et moi qui font tout avec leurs petites mains parfois ils sont tout seuls parfois ils sont accompagnés et c'est pas simple je vous assure d'être auto-entrepreneur donc c'est important de les soutenir même si oui le prix il est plus élevé parce que c'est une personne toute seule qui fait ça toute la journée je sais pas si vous avez déjà essayé de coudre ou même dessiner c'est pas un truc qui se fait enfin c'est pas comparable mais en gros c'est des choses manuelles et ça prend pas deux minutes à faire ça prend des journées des jours, des semaines il y a des gens qui oublient même la valeur d'un vêtement vos vêtements qui coûtent 10 euros c'est pas de qualité et c'est des gens qui ont souffert pour le faire alors que là tu vas mettre je sais pas 60 euros pour un t-shirt mais c'est fait dans les bonnes conditions mais après je comprends que c'est pas accessible c'est pour ça que moi j'achète pas ça tous les jours c'est des choses qu'on peut s'acheter de temps en temps qu'on sait qu'ils vont plaire qu'ils vont durer ou même un cadeau je trouve que ça a beaucoup plus de valeur d'ailleurs si vous êtes un petit créateur qui fait des vêtements ou des bijoux n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ça me ferait énormément plaisir de vous faire de la petite pub à ces personnes là bien évidemment je leur demande pas de budget parce que c'est des gens qui ont pas les moyens non plus c'est un échange qui est hyper utile pour moi ou ce petit créateur parce que moi ça me permet de faire du contenu donc je me trouve un nouveau make-up une nouvelle tenue je fais mes photos ou mon TikTok ou mon reel et cette personne là ça lui fait de la pub donc c'est un échange qui est cool quoi voilà j'ai découvert récemment elle m'a envoyé un top en deux pièces donc c'est le petit bandeau avec le petit comment ça s'appelle ça c'est comme ce que j'ai là actuellement c'est des manches incroyable elle a plusieurs couleurs n'hésitez pas à me foutre sur mon Instagram parce que j'ai prévu de faire des petits looks avec ce top en plus quand cette vidéo sortira je serai normalement à Londres donc j'aurai fait les photos et le TikTok voilà n'hésitez pas à aller voir nous avons 8 art sisters que j'ai connues à un événement moodboard donc je lui avais acheté en fait le petit bandeau avec pareil encore le petit gilet et elle m'avait offert un bandeau et j'ai tellement aimé en fait je porte ça grave souvent que je lui ai renvoyé un message pour lui demander si elle voulait bien qu'on fasse une petite collaboration et ça pareil je trouve que c'est des trucs genre des basics qui sont du coup des choses qui sont pas simples à trouver en seconde main et tout mais de qualité qui vont durer genre ce bandeau tu peux le mettre des années et c'est trop mimi trop chou et c'est fait par une personne enfin voilà je ne peux que recommander nous avons ensuite Shidaya Crochet qui est tenu par des abonnés si je ne me trompe pas qui du coup font du crochet ils peuvent faire des petits bonnets chat comme vous allez le voir à l'image des mittens des sacs pareil je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau les petits bonnets en mode oreille de chat trop mimi ensuite nous avons Zim Friperie qui est du coup une friperie c'est pas petit créateur mais j'ai mis ça dans la case créateur parce que ce sont des personnes qui gèrent tout ça toute seule et ce que j'adore avec Zim Friperie qui est aussi tenu par une abonnée c'est qu'elle cherche et vend des vêtements dans le style Y2K un peu genre japon vibe et tout et en fait ce qu'elle vend c'est incroyable et ce que j'adore avec sa friperie c'est qu'en fait elle a vraiment un style et un univers je peux comprendre qu'on aime pas trop les gens qui montent des friperies parce qu'en fait le problème ce qu'ils font c'est qu'ils vont chercher des vêtements qui coûtent moins cher font leurs friperies et ils vendent beaucoup plus cher les pièces et ça je peux comprendre que ce soit dérangeant franchement j'ai un avis assez controversé par rapport à ça parce que d'un côté je me dis ok c'est cool les gens ils sont en train de faire un business éthique et cool mais d'un autre côté je me dis ils ont pris des vêtements qui coûtent pas cher pour les revendre plus cher alors qu'en fait ça aurait été accessible pour ces personnes de base mais encore une fois il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller à un friperie mais qui ont aussi envie d'acheter second main donc les petites friperies aussi ça permet à ces gens quand ils ont un style d'aller directement dans cette petite friperie et trouver leur style et c'est ce qu'elle fait par exemple Zim Friperie elle elle vend vraiment toujours que des choses en mode comme je vous l'ai dit mime c'est tout je vais vous mettre plusieurs photos de vêtements que j'ai pu trouver dans sa boutique et moi j'aime vraiment vraiment sa boutique parce que c'est grave mon style je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est pas facile ce genre de petite entreprise parce que c'est des gens qui passent leur vie en friperie matin et soir pour trouver des pièces des pépites après les laver les repasser les mettre en ligne moi je trouve que c'est quand même respectable et c'est vraiment cool c'est juste que je ne trouve pas qu'il devrait y en avoir plus parce qu'à partir du moment il y en aura trop est-ce que nous on va trouver après en friperie alors que de base c'est des choses ce qu'on aurait pu trouver à 5 euros ils les revendent à 30 je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire en commentaire je suis un peu perdue par rapport à ça en tout cas moi c'est une friperie je la recommande parce que je ne la connais pas personnellement mais je lui parle souvent je vois souvent ce qu'elle fait et je vois vraiment qu'il y a vraiment un univers et moi j'adore ça en fait on a ensuite rétro satanas pareil c'est une petite friperie mais également ils font des vêtements ce qui est trop cool c'est qu'ils font de l'upcycling du coup je me souviens qu'à un moment ils avaient fait des corsets vous allez voir à l'image avec des chemises de daron donc ils alternent entre des vêtements vintage qui revendent ou alors des vêtements qui font eux-mêmes et genre incroyable nous avons ensuite la boutique Alicia Morgan Knits alors je crois que c'est made in... ah non c'est Lille je pensais que c'était made in Italy j'ai jamais encore acheté là-bas mais je vous avoue que c'est hyper mimi et que j'aimerais trop acheter un de ces petits gilets nous avons ensuite le porte-manteau je crois qu'elle fait des vêtements elle-même mais surtout en fait elle prend des pièces pour faire de l'upcycling et ajouter sa petite touche par exemple j'ai un jean où elle a mis plein de petites fleurs que j'adore c'est un des rares jeans que j'aime bien et juste comme j'ai tout le temps mal au ventre je mets très peu de pantalons le soleil là maintenant je vais vous donner des enseignes plus grandes donc qui ont les moyens c'est pas des personnes comme vous et moi qui sont tout seules on a par exemple Minga London que vous connaissez peut-être donc c'est une marque londonienne made in Portugal ils font des vêtements vraiment genre tendance hyper beaux les prix sont un peu plus élevés mais justement c'est éthique ils m'avaient envoyé un petit sweat et une jupe que vous allez voir à l'image vraiment très très mimes je me suis aussi acheté un top chat que je trouve trop beau et leur dernière collection là elle est incroyable j'ai envie d'acheter tout le temps là-bas vous avez aussi la marque rouge alors rouge je connais pas trop mais je crois que c'est français vraiment trop mimes j'ai trop envie de me prendre des petits articles rouges si jamais vous tombez sur cette vidéo en termes de chaussures il y a Mélissa Chose qui m'envoie souvent des chaussures des chaussures du coup recyclables elles sont trop trop belles je vais vous montrer quelques paires que j'ai enfin j'en ai plein en fait genre vraiment les paires sont incroyables il y a aussi Viron World donc eux c'est genre des chaussures vegan et pareil Ethic là ça fait un peu plus badass vous pouvez retrouver des chaussures avec des plateformes et tout oh attend là je suis tombée sur une paire qui est trop belle il me semble que j'ai deux paires Viron World après en marque de sport que j'aime bien il y a Pop's Gym donc c'est des vêtements de sport made in Portugal j'ai un ensemble qui est grave bien et nous avons pour finir Safu qui est une marque de bijoux du coup Ethic made in Italy je crois je veux trop m'acheter leur paire Shala je voulais aussi vous parler de petites marques qui sont made in China en fait avant j'avais vraiment un avis négatif du made in China genre dès que c'était du made in China pour moi c'était mal fait je me souviens du coup je vais vous donner quelques petites enseignes qui font des petites collections enfin pas des grosses grosses collections qui sont made in China enfin c'est bien fait quoi après c'est toujours pas le top niveau éthique parce que ça vient de Chine donc les vêtements prennent l'avion tout ça c'est toujours mieux de rester en Europe made in Portugal made in Italy mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est vrai que c'est grâce à ça que des gens en Chine ont du travail et à partir du moment où c'est bien fait on peut pas cracher dessus enfin voilà du coup je vais quand même vous donner quelques petites marques que j'aime bien qui sont made in China que je vais pas acheter tous les jours mais pourquoi pas voilà on a déjà no dress incroyable donc c'est ce que je porte là le petit top je me suis acheté deux paires de chaussettes aussi et un petit top donc c'est une marque oréenne made in China en plus il y a plusieurs idols de K-pop qui ont porté leurs vêtements on a aussi 16 Dimension donc qui est tenue par une Française il me semble et pareil elle fait des vêtements genre vraiment petites collections et moi je pensais qu'au départ c'était du made in Portugal et tout et quand j'ai reçu la commande j'ai vu qu'il y avait marqué made in China sur les étiquettes donc je lui avais envoyé un DM et je lui avais dit excuse moi du coup c'est made in China ça se passe comment et elle m'a dit bah écoute c'est fait dans les bonnes conditions c'est une petite famille en Chine qui travaille sur mes vêtements et voilà c'est bien fait et tout ça donc je me suis dit ok donc ils m'ont envoyé quelques pièces voilà voilà j'espère que vous avez connu des petites marques et ça vous donnera des idées pas de surconsommation mais bon pourquoi pas dans votre liste de choses que vous aimez bien acheter j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me follow sur mon Instagram si jamais vous aimez un petit peu mon style et que ça peut vous inspirer je fais pas mal de contenu make-up, mode et tout ça au cas où vous le sauriez pas je me suis lancé le défi de faire une vidéo par semaine c'est un peu intense mais j'aime bien j'espère que je vais tenir le rythme un petit moment merci d'avoir regardé bisous je vais aller manger j'ai trop faim merci d'avoir regardé cette vidéo